Chers messieurs, je ne vous appelle pas, monsieur le Premier ministre, contrairement au protocole, pour une raison que je vous explique dans un instant. Avant de commencer mon exposé en japonais, permettez-moi d'évoquer à l'auditoire deux grands discours désormais historiques. Donc, si le général de Gaulle a adressé son appel à la résistance du 18 juin 1940 au peuple français, votre discours du 14 février 2003, prononcé au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, a été entendu et applaudi par tous les citoyens du monde. Et aujourd'hui encore, vous avez ébloui le public japonais par votre brillante défense et illustration, non pas de la langue française, mais du multilinguisme et de la diversité culturelle qu'il s'agit de défendre dans un monde globalisé contre le danger réel de l'uniformisation. Puisque vous n'êtes pas intervenu au nom de la France, mais au nom de la diversité du monde, je me sens autorisé de parler spécifiquement de la France et de la langue française pour apporter un complément d'information par rapport à votre conférence tout à fait synthétique sur le sujet qui nous réunit. Mais par rapport également, complément, par rapport également à l'exposé du professeur Saeki, qui m'a précédé, l'auteur d'un livre remarqué sur la fin de l'américanisme. La fin de l'américanisme. Et tout récemment, de l'hippabricanisme, l'hippabricanisme, le naissance. J'ai dit le titre de son dernier livre en anglais parce que son livre porte sur le retour du républicanisme dans la philosophie politique anglo-saxonne, un peu à l'exclusion de la philosophie politique française. Très bien. La diversité des milieux intellectuels et universitaires japonais. Mesdames et messieurs, L'intérêt chez les professeurs de français au Japon pour la francophonie, pour la littérature francophone a commencé dans les années 70, dans les années 90, pardon. Et en 1995, dans un congrès des professeurs de français, j'ai organisé une rencontre intitulée « L'avenir du français vers le plurilinguisme ». J'ai également publié un livre sur le plurilinguisme au Japon. C'est un sujet qui a été beaucoup abordé que le multiculturalisme dans les années 90 au Japon, mais il faut bien faire la différence entre le multiculturalisme et le plurilinguisme. Un Français sur trois a des grands-parents d'origine immigrée, de souches étrangères. On peut dire que la France est une société multiculturelle, mais en même temps, la France n'a pas comme principe intégrateur le multiculturalisme anglo-saxon. La Révolution française a libéré les Juifs, leur a donné le droit de citoyen, mais ce qui a été dit à l'époque, c'était refuser tout droit aux Juifs en tant que nation et leur donner tous les droits en tant qu'individus, car il ne peut pas y avoir de nation dans la nation. C'est une citation bien connue du révolutionnaire Clermont-Tonnerre. Indépendamment de l'origine ethnique, vous avez donc une nation de citoyens égaux devant la loi. C'est une république une et indivisible. Tel est le principe intégrateur de la France. La France est aussi une société multilingue. Est-ce que c'est une société du plurilinguisme ? Eh bien, la réponse est mitigée. À l'époque de la Révolution française, seul un tiers de la population parlait correctement le français. Il a fallu attendre les écoles et le service militaire de la Troisième République pour que tous les Français parlent la même langue, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale. Vous avez eu également l'assimilation des immigrés qui sont arrivés en France à la fin du XIXe siècle. Avec la mondialisation, avec la construction européenne, avec le traité de Maastricht en 1992, la France a ajouté une clause à sa constitution, le français et la langue de la République. C'est une démarche qui a ainsi confirmé le monolinguisme qui prévaut en France depuis la Révolution. Deux ans après, il y a eu également la loi Toubon pour lutter contre la prolifération de l'anglais. La langue française est donc une langue commune pour la communication et c'est normal que la France déploie des efforts pour l'enseignement du français. Mais dans la construction européenne, la France n'a pas défendu une langue particulière. Elle a été favorable au plurilinguisme. Elle a même recommandé que les gens apprennent deux autres langues en plus de leur langue maternelle. Or, j'ai été extrêmement choqué que cette même France, en 1999, signe la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, mais qu'en même temps, le Conseil constitutionnel rende un avis d'inconstitutionnalité, ce qui a empêché la France de ratifier cette charte. Donc, on a le sentiment que, vers l'extérieur, la France défend la diversité linguistique, mais qu'elle est beaucoup moins active quand il s'agit d'agir vers l'intérieur et cela risque de mettre en cause sa crédibilité. Même chose, peut-être, pour la religion. On a parlé de la diversité des cultures, de la diversité des langues. La France, depuis le Ve siècle, est un royaume catholique. Elle a été longtemps appelée la fille aînée de l'Église. Elle a connu les guerres de religion épouvantables au XVIe siècle et le premier pas vers la sécularisation a été franchi au moment de la Révolution. Il y a eu séparation de l'Église et de l'État. En 1905, il y a eu aussi la loi de séparation des Églises et de l'État pour mettre en place la République laïque. La laïcité française, cela veut dire que l'État est neutre face à toute religion, que toute couleur religieuse est éliminée de l'espace public, mais qu'en même temps, la liberté de conscience est assurée dans l'espace privé. Il y a bien sûr des républicains anticléricaux qui ont défendu la laïcité, mais il ne faut pas s'y m'y prendre. La laïcité n'est pas un principe anti-religieux qui irait à l'encontre de la liberté de conscience. Mais aujourd'hui, dans la société française, le problème qui se pose, c'est celui de l'intégration des musulmans. En 1989, le mur de Berlin s'écroule, et immédiatement après, l'affaire du foulard islamique, c'est quelque chose qui est tout à fait symbolique. Est-ce que la laïcité, qui est un principe de coexistence des religions, peut s'appliquer à l'intégration des musulmans ? Il y a eu toute une polémique. Et finalement, en mars 2004, a été adoptée la loi anti-voile dans le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui est un pays multiculturel, il est autorisé de mettre un foulard islamique dans les écoles publiques. En France aussi, dans les années 80, les jeunes issus de l'immigration ont réclamé leurs droits à la différence. Mais donner des droits spécifiques à chaque groupe minoritaire, c'est quelque chose qui va à l'encontre du principe d'égalité universelle. C'est quelque chose qui risque de créer des ghettos de minorités. Et ainsi, il y a une méfiance face au multiculturalisme. On a refusé cette démarche parce qu'elle ouvrait la voie au communautarisme. En Amérique, le multiculturalisme s'est traduit par la démarche de l'affirmative action. Vous avez, par exemple, les deux secrétaires d'État du président Bush qui sont des Noirs, un homme noir d'abord et ensuite Condolecia Rice, une femme noire. Il y a bien sûr la méritocratie qui joue, mais il y a aussi ce contexte culturel pour les nationalités, pour la langue, pour les religions. Comment assurer la compatibilité du principe d'unité et d'indivisibilité de la République française avec la diversité, avec le pluralisme ? Pensez à l'État d'Israël, un État juif. C'est un État qui rejette ou qui discrimine ceux qui ne sont pas juifs et ça va donc à l'encontre de la République à la langue française. La nation n'est pas une ethnie, mais un peuple. Même chose pour la religion. On ne peut pas avoir une religion qui soit religion d'État. C'est vrai aussi, d'ailleurs, aux États-Unis, si on a une religion d'État, eh bien, on exclut ceux qui ne pratiquent pas cette religion d'État. On les exclut de la citoyenneté. Au sein de l'Union européenne, vous avez plusieurs pays qui ont une religion d'État, mais en France, au moment de la rédaction de la Constitution européenne, on a refusé qu'il soit fait mention du christianisme ou mention de Dieu. Et puis, vous avez la langue, la langue pour qu'il y ait une coexistence des citoyens. il est impossible que l'État reste neutre pour la religion. Il peut y avoir laïcité. L'État peut rester neutre face à une religion, face à une langue. Ce n'est pas possible. L'État ne peut pas dire vous pouvez parler toutes les langues que vous voulez, tout et n'importe quoi. Ce n'est pas possible car on a besoin d'une langue commune. C'est cela qui fait la particularité du problème linguistique. Vous avez donc une langue particulière qui est langue nationale, langue d'État et les autres langues sont forcément marginalisées. Historiquement, vous avez la langue d'Oil qui l'a emportée sur la langue d'Oc du Sud et parmi les dialectes du Nord, c'est le francilien, c'est-à-dire le dialecte de Paris qui est devenu la langue standard partagée par toute la population. Mais en fait, en France, vous avez en métropole une trentaine de langues et 70 si on compte les territoires d'outre-mer. Vous avez le créel qui est parlé non seulement dans les dom-toms mais aussi en France métropolitaine. On peut dire donc que la France est un pays multilingue et d'ailleurs, il y a une délégation générale à la langue française et aux langues de France qui a été créée il y a dix ans en France ou plutôt le nom de cette administration a été changé il y a une dizaine d'années. La langue de la République, c'est le français mais on reconnaît l'existence de nombreuses autres langues en France et dans les territoires d'outre-mer de la France. Une autre différence entre la langue et la religion, le christianisme, le judaïsme, l'islam sont des religions monothéiques. On ne peut donc pas croire en plusieurs religions à la fois. Ce sont des religions qui s'excluent mutuellement mais pour la langue on peut tout à fait apprendre la langue d'autrui, la faire sienne. si vous vous convertissez du christianisme à l'islam vous devez renier le christianisme mais un locuteur du français peut très bien apprendre l'arabe sans renier sa langue maternelle. C'est simplement une langue qui vient s'ajouter à sa langue maternelle. Les gens qui ont pour langue maternelle des langues mineures ont tendance à apprendre plus facilement poussés par la nécessité d'autres langues. La langue n'est pas seulement un vecteur de communication c'est aussi une façon de voir les choses et une façon de voir le monde. Les gens qui sont multilingues ont des identités ainsi multiples. Au contraire les gens qui ont l'anglais pour langue maternelle peuvent se faire comprendre partout où ils vont et ils restent confinés à leur propre monde ils perdent ainsi l'occasion de rencontrer autrui. C'est le paradoxe des grandes langues des langues puissantes. Ce qui n'est pas clair n'est pas français. Il s'agit d'un discours présenté à l'Académie de Berlin par Rivaroll en 1784 un peu avant la Révolution française. C'est le discours sur l'universalité de la langue française. Ce qui n'est pas clair n'est pas français. Eh bien, je vais imiter, paraphraser Rivaroll ce qui n'est pas universel n'est pas français. Mais en même temps, ce qui est universel, c'est l'idée de surmonter toutes les différences, de faire en sorte qu'une même loi s'applique à tous, c'est-à-dire qu'il y a la domination de l'un sur tous. Et ainsi, l'universalité ne fonctionne pas bien avec le divers, avec le multiple. M. de Villepin l'a bien dit, l'universalisme refuse souvent l'altérité. c'est-à-dire l'universalisme peut être aussi réflexif, c'est-à-dire se remettre en cause lui-même. Au 18e siècle, à l'époque des Lumières, il y avait un universalisme optimiste. Ensuite, il y a eu un universalisme réflexif qui accepte les différences et qui a surmonté le défi du relativisme culturel. La France a dû connaître les guerres pour comprendre que cet universalisme optimiste n'était plus de mise. Il y a également en France l'héritage du colonialisme. comment penser cet héritage. La France a été un empire colonial et pourtant les droits de l'homme n'ont pas été appliqués de façon universelle. Vous aviez d'un côté les citoyens qui vivaient en république et puis de l'autre côté les sujets de l'empire. Il y avait donc une division et donc l'universalisme de la république c'était un universalisme imparfait qui appliquait un principe de deux poids et deux mesures. La France essaye maintenant de sortir de cette université à deux poids et deux mesures. Elle essaye de reconstruire un universalisme réflexif. Je crois que le propos de M. de Villepin a bien illustré cette démarche actuelle de la France. Diversité culturelle, plurilinguisme, il a cité comme vecteur l'UNESCO, l'Union européenne et la francophonie. Pour réagir face à la mondialisation du marché, on ne peut pas être seul, un seul pays ne peut pas le faire et dans le cas de la France, il y a donc l'UNESCO, l'Union européenne et la francophonie. L'UNESCO a son siège à Paris. La France, quand en 2001, l'UNESCO a adopté la déclaration sur la diversité des cultures, quand en 2005, il y a eu adoption de la convention sur la diversité des cultures, la France a joué un rôle de locomotive. Cette convention a été négociée après le retour des États-Unis au sein de l'UNESCO, c'était donc une négociation particulièrement difficile, en particulier les États-Unis et Israël se sont opposés jusqu'au bout à cette convention et ont voté contre cette convention sur la diversité culturelle lors de l'Assemblée générale de l'UNESCO. Cela nous fait penser à ce qui s'est passé en 1993 au sein du GATT dans le cycle de négociation de l'Uruguay-Rinde. Il s'agissait en fait de cette bataille de l'exception culturelle mais cette fois nous étions dans le prolongement de l'exception culturelle de façon plus positive avec la diversité culturelle. En 1993, c'est aussi la publication du choc des cultures de Huntington dans la revue Foreign Affairs. S'il y a collision ou choc entre les cultures, c'est plutôt à mon avis une grande fracture qui s'est formée au sein de la civilisation occidentale chrétienne plutôt que de parler d'un choc entre la culture occidentale et la culture confucienne ou d'un choc entre la culture musulmane et la culture chrétienne. C'est en fait la rencontre ou le choc entre l'universalité de l'argent et l'universalité de l'esprit. Repensons à la crise irakienne, on peut dire que l'universalisme français et l'universalisme américain n'ont pas le même cycle de vie. Il y a eu une opposition de l'universalisme américain auto-centré sur l'Amérique et de l'universalisme français réflexif. Il y a bien sûr les différences de personnalité entre le président Chirac et le président Bush. Les Etats-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, ont été le leader du camp anticommuniste. Après la fin de la guerre froide, les Etats-Unis ont perdu l'occasion de rencontrer autrui, perdu l'occasion de se relativiser et ainsi cette démocratie américaine dont parlait Tocqueville est devenue un empire de la démocratie. Les Etats-Unis ont refusé des institutions internationales comme la Cour pénale internationale risquant de limiter et leur souveraineté. Les Etats-Unis ont pris leur indépendance de l'Angleterre en 1776. La Révolution française a commencé en 1789. C'est donc une construction qui commence presque au même moment, mais suivant des cycles différents. L'historien Pierre Nora l'a dit, la guerre en Irak a permis aux Etats-Unis de couper le cordon ombilical qui les liait à l'Europe. Le 14 février 2003, Dominique de Villepin a dit que l'intervention militaire américaine était prématurée dans son discours au sein du Conseil de sécurité. Il a parlé également d'une confusion incurable. Il a insisté sur un désarmement par les inspections. Et son discours s'est conclu de la façon suivante. Et c'est un vieux pays, la France, d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Fermez les guillemets. Ce discours fait révérence à un vieux pays, à un vieux continent. C'est bien sûr une réponse à Donald Rundschelm, secrétaire à la Défense, qui a parlé de la vieille Europe, la France et l'Allemagne qui ne voulaient pas se ranger derrière les Etats-Unis. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est l'attitude de l'Allemagne, l'Allemagne toujours hésitante entre le gaullisme et l'atlantisme, l'Allemagne qui s'est rangée derrière la France dans les rangs de la vieille Europe. Or, le Japon est comme l'Allemagne un pays vaincu de la Deuxième Guerre mondiale. Il a connu une reconstruction économique miraculeuse après la guerre et pourtant, il n'a fait que suivre les Etats-Unis et il m'est apparu à ce moment-là comme particulièrement pitoyable. Dans après l'Empire, Emmanuel Todd dit qu'en fait le recul de l'Empire américain se voit dans le recul de l'universalisme. Emmanuel Todd s'interroge est-ce que le Japon sera l'Angleterre de l'Extrême-Orient derrière les Etats-Unis ? Est-ce que le Japon sera l'Allemagne de l'Extrême-Orient ? C'est vrai que la France est membre permanent du Conseil de sécurité, qu'elle a sa force de dissuasion, qu'elle a également ce pouvoir linguistique qu'est la langue française. L'Angleterre dispose aussi de ses atouts et pourtant, elle a suivi l'Amérique. Le Japon n'a rien de tout cela. Il n'est pas membre du Conseil de sécurité, il n'a pas de force nucléaire et il n'a pas non plus une langue qui est une langue internationale. Mais c'est la même chose pour l'Allemagne. L'Allemagne n'est pas membre du Conseil de sécurité, elle n'a pas l'arme nucléaire, l'Allemagne n'est pas une langue, l'Allemagne n'est pas une langue internationale. On peut donc dire que le Japon et l'Allemagne sont dans une situation similaire car leurs forces et leurs puissances économiques. Mais ce qu'a l'Allemagne et ce que n'a pas le Japon, c'est la construction européenne et cette association avec la France pour construire l'Union européenne. En Asie orientale, il y a encore deux États divisés. La guerre froide n'a pas encore pris fin. La Chine qui va accueillir les Jeux Olympiques à Pékin est encore une dictature communiste. L'Allemagne, elle, a apuré ses comptes avec le nazisme après la guerre. Le Japon aussi, il a pris un nouveau départ avec la démocratie et avec la paix de l'après-guerre. Mais malheureusement, il n'y a pas eu pour le Japon de partenaires comme l'Allemagne en a eu un avec l'axe franco-allemand. Et ainsi, la construction d'une communauté en Asie de l'Est reste à faire, tout reste à faire. Il y a une autre différence face aux réparations, face à la façon de surmonter le passé. Le Japon, bien sûr, regrette son passé, mais il n'a pas la capacité linguistique pour le faire connaître. L'année dernière, on a vu au Congrès américain et dans d'autres parlements, notamment le Parlement européen, des résolutions adoptées pour critiquer l'attitude du Japon dans le dossier de l'esclavage sexuel. La Chine et la Corée qui ont pris du retard dans leur construction nationale par rapport au Japon, ont des courants nationalistes de plus en plus forts. C'est vrai que pour construire un pays, on a besoin du nationalisme, mais en même temps, pour construire une nation, il y a des différences de cycle dans la façon dont se manifeste le nationalisme en Asie. C'est vrai aussi pour l'Europe. Et ainsi, le règlement des problèmes historiques reste difficile. La réconciliation entre la Chine et le Japon, entre le Japon et la Corée est quelque chose qu'on ne peut pas comparer à la réconciliation franco-allemande. Je crois qu'il faut plutôt voir des relations dissymmétriques et prendre l'exemple de l'Allemagne et de la Pologne ou de la France ou de l'Algérie. Monsieur Saïka a parlé 30 minutes, donc moi aussi, je parle 30 minutes. J'en arrive à ma conclusion. La science au Japon au XVIIIe siècle était formée par les études chinoises traditionnelles, les études hollandaises et les études japonaises. Dans les années 1860, le Japon s'ouvre. Il y a restauration de Meiji. Ce sont les études occidentales qui occupent désormais une place prédominante. Dans l'enseignement supérieur du Japon moderne, on enseigne d'abord l'anglais, puis l'allemand et le français. Il y a une sorte de troïka des langues étrangères. Et on peut dire en fait que l'éducation avant-guerre était plus multilingue, plus tournée vers le plurilinguisme qu'aujourd'hui. Mais ensuite, après la guerre, le Japon est occupé pendant sept ans par les troupes américaines. l'élite japonaise va faire ses études aux Etats-Unis et l'enseignement des langues étrangères. C'est d'abord l'enseignement de l'anglais. Dans le secondaire, au collège ou au lycée, on apprend l'anglais. Il y a seulement quelques rares exceptions, quelques rares collèges ou lycées. On peut apprendre autre chose que l'anglais. Et dans les universités, l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère n'est plus forcément obligatoire ou on est en train en tout cas de le rendre non obligatoire. Le Japon a voulu, quand il s'est mordisé, quitter l'Asie pour rejoindre l'Europe. C'est ce qu'il a réussi à faire. Après la guerre, il a prolongé cette démarche, quitter l'Europe pour rejoindre les Etats-Unis. Il a en plus méprisé l'Asie. Et d'ailleurs, le Premier ministre Koizumi l'a bien dit, si l'alliance nippo-américaine est forte, il n'y a pas de problème de relations étrangères, il n'y a pas de problème diplomatique pour le Japon. C'est tout à fait une erreur. Aujourd'hui, l'économie se mondialise, la culture se diversifie et pour que le Japon ne reste pas isolé, il a besoin d'un enseignement des langues étrangères le plus diversifié. C'est un investissement nécessaire pour construire une communauté de l'Asie orientale. Il faut que nos jeunes apprennent le chinois et le coréen. Jean Monnet avait parlé d'intérêts économiques conjoints et puis il avait pensé que cela pouvait avoir des retombées pour arriver vers une intégration politique. Cela ne marche peut-être pas en Asie car nous avons déjà beaucoup d'échanges économiques, mais Monnet, s'il avait l'occasion de recommencer, a dit qu'il recommencerait avec la culture. En apprenant le français, j'ai appris quelles étaient les qualités et les défauts des français. Les français ne sont pas une race particulière, mais si l'on ne se dispute pas avec les gens, on ne peut pas les comprendre. Il faut pouvoir se disputer avec les gens dans leur langue maternelle. Le Japon est un vieux pays. Il a donc intérêt à apprendre les langues et la philosophie de la vieille Europe. C'est quelque chose qui lui permettra de relativiser ses relations avec les États-Unis. Cela lui permettra également de s'engager dans la voie d'une diplomatie toute azimute. Il s'agit aussi de former des experts des langues asiatiques. Il faut reprendre la formule Erasmus de l'Union européenne avec des échanges d'étudiants. Si cette politique est menée dans 30 ans ou dans 40 ans, il y aura des résultats tangibles. Je crois que l'on peut l'espérer. et c'est en fait le plurilinguisme japonais tel que je l'entends dans l'intérêt bien compris de notre pays. Merci.